bonjour à tous c'est Celia ça y est j'ai enfin une grande annonce à vous faire le Happy Ghost est en précommande sur le site ainsi que plein d'autres créations que je vais vous montrer tout de suite on va commencer par le jeu parce que je sais que c'est le plus attendu attention ce sont des précommandes le jeu n'arrivera normalement que début octobre donc il sera envoyé en octobre début ou mi octobre suivant la rapidité de la poste mais le voici le petit chouchou alors je vais vous faire une vidéo bien plus complète de présentation du jeu que je vous poste juste après dans la foulée de cette vidéo là toujours les petits motifs holographiques on a hop l'intérieur de la boîte également avec des motifs holographiques et vous allez voir il y a plein de produits que j'ai fait qui sont associés à ça à ce petit jeu alors on a toujours un livret français anglais à l'intérieur vous retrouvez des exemples de tirages et vous retrouvez aussi pour chaque carte des interprétations des mots clés alors je vais vous montrer tout ça évidemment je vous fais toute une introduction pour vous pour vous parler de comment utiliser le petit le normand et vous avez voilà pour chaque carte des mots clés qui sont déjà savoir si c'est une carte positive négative ou neutre des mots clés pour pour avoir vraiment le l'esprit de la carte ensuite vous avez des mots clés d'un point de vue spirituel d'un point de vue du corps du bien-être également et une notion de temps pour pouvoir faire des temporalités grâce à vos à votre tirage vous retrouvez une guidance et quelques associations de cartes si vous avez cette carte avec celle là ça veut dire ça etc voilà donc vous retrouvez ça dans le petit livret pour chaque carte et autant vous le dire tout de suite il y a une carte bonus vous savez dans le le normand normalement il y a une carte homme une carte femme très souvent moi j'en rajoute aussi une carte homme une carte femme pour pouvoir faire un couple homme un couple femme si on veut et ici en fait je vous ai au lieu de mettre deux hommes deux femmes j'ai rajouté une carte bonus à la fin je vous laisserai la découvrir vraiment l'intégralité de son message dans le livret mais vous avez une carte fantôme qui peut donc rajouté qui veut donc remplacer soit un homme soit une femme soit un enfant si on le souhaite si on fait des tirages et qu'on a plusieurs enfants ça peut être sympa aussi d'avoir plusieurs cartes enfants ça peut être une personne bonus ça peut être aussi autre chose et ça je vous laisserai le découvrir comme pour chacun de mes jeux vous avez une petite carte récapitulative ici avec les mots clés français anglais toujours pour avoir l'intégralité des messages alors c'est une particularité intéressante la carte française est avec un reflet holographique ne me demandez pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi mon imprimeur a fait ça mais en fait je trouve ça super joli donc je vais pas aller râler le dos des cartes toujours les motifs holographiques on a des tranches neutres cette fois ci mais on a sur chaque petit fantôme est ce que vous allez bien le voir je me rapproche pas cela l'écran de la caméra est tout petit oui voilà vous avez pour chaque fantôme un petit motif holographique qui le fait briller qui le rend tout shine shine c'est ce que j'ai fait pour le happy ghost c'est ce que j'avais fait pour les arcades majeurs aussi du du boutarot le little ghost oracle pardon je sens qu'on va se confondre un petit peu les noms qu'on va se mélanger les noms alors je vous montre pas toutes les cartes vous irez voir la vidéo de présentation je vous en montre quelques unes j'adore celle là dans la forêt brumeuse on le voit bien on voit bien les motifs holographiques et voilà je vais terminer sur celle ci je vous laisserai aller voir l'intégralité du coup de la vidéo si ça vous dit et donc ça y est les précommandes sont lancés vous pouvez donc les retrouver sur mon site je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour ceux qui savent pas et je me suis beaucoup amusé avec ces petits fantômes parce que alors j'ai réédité la nappe de tirage bleu du boutarot parce que vous l'aviez adoré elle était elle était en rupture de stock déjà depuis un petit moment donc c'était l'occasion c'était l'occasion de la refaire et comme le happy ghost est dans les tons de rose mauve je lui ai fait également une nappe de tirage qui pourra autant aller avec le happy ghost que l'oracle little ghost qui est juste derrière qui lui était vraiment dans les tons mauve mauve le boutarot est dans les bleus le little ghost est dans les complètement violet mauve et le happy ghost lui il est rose je voulais mettre pour comparer il est plus rose violet voilà ça fait un joli trio de jeu donc je lui ai fait la même mais en violet rose comme ceci et pour vraiment pour spécifiquement le normand j'ai fait une nappe de tirage le normand que vous pouvez utiliser avec n'importe quel jeu de le normand bien évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire avec le happy ghost mais vous avez une nappe de tirage comme ceci avec chaque carte pour faire des grands tableaux avec chaque maison vous savez ce sont des maisons on pose les cartes dans des maisons la maison de la maison du cavalier la numéro une c'est la maison du cavalier la numéro 2 c'est la maison du trèfle la numéro 3 c'est la maison du bateau et à chaque fois je vous ai marqué des mots clés un petit mot clé par exemple le cavalier c'est les messages le trèfle les opportunités le 3 le bateau c'est les déplacements et comme ça vous pouvez faire plein de tirages avec déjà vos mots clés en dessous savoir un petit peu où vous en êtes aussi parce que c'est pas toujours simple dans le grand tableau quand on étale toutes les cartes devant soi donc là vous avez et bien la nappe de tirage qui va grandement je pense vous aider parce que moi déjà ça m'aide grandement dans dans la réalisation de vos tirages avec le petit le normand donc j'ai fait ceci pour aller avec le jeu mais je me suis pas arrêté là je vous ai également fait deux tasses qui arrivent également en précommande alors elles arriveront un petit peu avant le jeu elle devrait arriver si je me trompe pas elle devrait arriver aux alentours du 15 septembre voilà cette jolie forme alors c'est c'est une tasse qui contient 400 millilitres donc c'est une grande tasse et vous avez la carte du cavalier qui représentez dessus j'ai trouvé tellement choupinette avec ce petit fantôme qui apporte qui apporte ses lettres comme ceci elle fait très automnale avec ce automnale halloween avec son petit chapeau de sorcier ou de sorcière et j'en ai fait une seconde qui est plus du coup je vous révèle aussi l'illustration puisque c'est l'illustration de la lettre que j'ai reprise ici voilà et ce petit fantôme qui poste une lettre d'amour et que je trouve très sympa là dans ce décor hivernal je me suis dit que ce serait parfait pour l'une pour l'automne l'autre pour l'hiver moi j'adore la forme je vous avoue que j'ai eu un gros gros coup de coeur pour la forme avec en plus le petit système anti-gouttes là qui permet vraiment d'avoir enfin quand vous buvez vous savez c'est très agréable on a ce petit système anti-gouttes là qui est qui est parfait au niveau du rebord et je j'adore lance je la trouve trop jolie on a on dirait un petit pétale comme ça donc je suis vraiment très très fan de cette forme dites moi en commentaire si vous aimez cette forme si vous préférez les précédentes en fait les précédentes c'était celle ci je voulais remonte parce que du coup c'est pareil elles reviennent en stock elles sont légèrement plus petites elles font 380 millilitres celle ci font 400 millilitres l'une est beaucoup plus moderne et j'avoue que moi j'aime bien ce petit côté un petit peu plus rétro délicat je trouve qu'il ya plus de délicatesse dans celle là mais pour le brevet de sorcière c'est vrai que moi j'aimais bien celle ci parce qu'on avait une sorte de petit chaudron aussi vous voyez ça faisait comme un petit chaudron également alors cette tasse revient j'ai rajouté sur le côté une petite fleur ici qui avait pas dans les précédentes dans les précédentes éditions c'est la troisième édition c'est la troisième troisième changement de de taille de forme et surtout en fait elle est en mat il n'existait plus en brillant le modèle que j'avais choisi la dernière fois n'exister plus en brillant donc du coup j'ai repris le même modèle mais en mat et voyez l'an c'est légèrement plus arrondi je la trouve plus plus agréable en fait à prendre que la précédente donc je suis assez contente en fait de 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 ça et je trouve que le format la couleur mat fait vachement ressortir l'illustration on voit beaucoup plus enfin je sais pas ce que ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup beaucoup donc on a celle ci qui revient en stock et j'en ai fait une collection ultra limitée je sais pas si ça va vous plaire donc j'ai pour les à part pour les jeux généralement je fais des collections qui sont vraiment très très limitées je préfère rééditer au besoin si jamais ça vous plaît même si ça prend beaucoup de temps pour le faire que d'en faire beaucoup et d'avoir d'être d'être gêné un petit peu au niveau du stockage etc voilà donc j'ai fait une collection ultra limitée je sais que vous l'attendiez celle ci une tasse avec des petits renards donc voilà j'ai fait un petit renard d'automne alors j'ai laissé la déco parce que je la trouve très jolie je vous ai pris des photos avec vous allez voir sur le site l'ambiance que j'ai fait et en fait j'ai adoré cette petite déco donc en fait voilà je vous la présente avec la déco dedans toujours en mat c'est exactement la même chose que pour breuvage de sorcière elle est elle est aussi en mat elle est imprimée tout autour de la tasse et vous avez donc ce petit retard ce petit renard d'automne donc voilà pour pour les nouveautés au niveau des tasses et j'ai également reçu quelque chose alors là c'est pas des précommandes les nappes de tirage ne sont pas en précommande je les ai bien reçu c'est arrivé la semaine dernière donc le temps que je prenne des photos que je vous met tout ça et les nappes de tirage sont arrivées avec quelque chose que j'attendais également impatiemment qui devait arriver en juin et qui en fait donc est arrivé la dernière semaine d'août donc tout va bien ce sont les fameux torchons botaniques alors pourquoi je les attendais en juin parce qu'en fait j'avais fait deux motifs que vous connaissez déjà que je vous ai déjà présenté qui sont des motifs plus printaniers donc printemps été ça aurait très bien pu passer pour l'été donc ben vous allez me dire on n'est pas encore en automne l'été n'est pas encore terminée donc sur un malentendu ça peut passer on a celui de l'iris je me recule attendez je vais vous reculer pour que vous puissiez bien voir cela donc on a l'iris donc ce sont des aquarelles que j'ai fait bien sûr et je les ai reporté comme ça sur un sur sur les torchons on a la rose de damas donc ça c'était les deux qui étaient destinés au printemps à la base au printemps je me suis dit c'est pas très grave si ça arrive en été et pour l'automne je vous avais fait imprimer la citrouille je surkiffe personnellement et on reste toujours dans ce petit côté magicozis puisque sur chaque carte donc vous avez les particularités de la plante et vous avez également au niveau de en bas un petit texte sur le langage des le langage des fleurs est ce que là ce que la fleur vous apporte donc on a cette toujours cette petite touche magique et qui voit qui va venir dans votre cuisine vous avez le physalis l'amour en cage que j'adore j'adore je trouve ça tellement beau un physalis je trouve ça magnifique et quand on c'est un petit côté dentelé que je trouve très très beau vraiment à observer c'est voilà je suis très très fan donc je j'étais vraiment contente de réaliser cette planche là et par exemple ici pour le langage des fleurs vous avez beauté intérieure juste récompense effort et se dévoiler alors ce sont des textes que j'ai créé moi même je me suis pas inspiré forcément de ce que du langage des fleurs un peu commun moi j'ai je me suis vraiment demandé ce que la plante représentait en fait pour moi et voyez cette ce côté beauté intérieure que je trouve très juste avec cette puisqu'on a tout le cycle ici avec la graine qui se dévoile en fait au fur à mesure on a la décomposition de la je sais plus comment on appelle ça excusez moi je perds mon mot de la coque à l'extérieur qui se dévoile qui se détache qui fait comme de la dentelle et on a ce coeur rouge à l'intérieur cette cette graine rouge à l'intérieur qui est juste magnifique et pour moi ça fait vraiment penser à cette beauté intérieure et puis la juste récompense les le fait de faire des efforts et d'avoir justement cette 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 récompense à la fin de voir cette cette magnifique graine le physalis récompense le courage et la constance il encourage à persévérer malgré les difficultés apporte une aide à ceux et celles qui le demandent sondez votre coeur pour découvrir vos réelles aspirations celles qui vous rendent plus forte plus lumineux plus lumineuse n'enfermez pas en vous ce qui vous passionne et que vous aimez au contraire exprimez le de la façon qui vous correspond se dévoiler n'est pas un risque mais une chance pour être pleinement vous même et montrer au monde votre beauté en vous se trouve une lumière et une force extraordinaire voilà donc pour le petit message que j'ai par exemple associé aux physalis dans le dans la partie ici langage des fleurs voilà je j'adore je suis franchement je suis super fan ça fait un moment moi j'ai toujours des torchons de cuisine qui sont des vieux torchons que m'avait donné ma mère ou voilà et j'aime beaucoup la déco comme vous le savez j'aime beaucoup harmoniser ma déco aussi en fonction des saisons même si je le fais que partout je n'en fais pas j'en fais pas beaucoup partout mais j'aime beaucoup faire ça par touche et je suis vraiment contente dans ma cuisine de justement pouvoir avoir ce petit côté magique connexion à la nature aussi à travers des torchons d'un objet que je qui est là qui trône dans ma cuisine non-stop je suis je suis vraiment contente et puis ça en plus je pense que ça va faire des super jolis petits cadeaux de noël pour pour n'importe qui en fait ça peut faire des jolis petits cadeaux de noël moi je pense à je pense forcément à ma maman je pense à ma soeur aussi et je suis trop contente de pouvoir leur en offrir donc voilà pour toutes ces nouveautés certaines qui sont déjà là d'autres qui vont pas tarder à arriver je vous laisse aller découvrir tout ça sur le site et et ben j'espère vraiment que ça va vous plaire n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus plu ce que vous aimeriez que je fasse par exemple peut-être pour une prochaine fois et et ben la prochaine chose à découvrir ensemble ce sera les bijoux mais alors ils sont pas du tout du tout prêts ils sont vraiment au cours de création donc là je pense que j'espère que ça arrivera pour noël mais je vous en parle pas avant c'est dommage parce que j'avais un petit clin d'oeil au happy ghost dedans mais c'est comme ça vous l'aurez vous l'aurez à retardement ce petit clin d'oeil et il me tarde vraiment de voir un petit peu vos retours de savoir si tout ça ça vous plaît et n'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous en avez je vous souhaite une belle journée à très bientôt prenez bien soin de vous bye bye